Bonjour, c'est Bernadette, c'est Anne. Donc, on se retrouve aujourd'hui, mais pas pour un tuto. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu au niveau de votre mail une notification de Google. Donc, moi, quand je me suis connectée à mon compte, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter si je voulais avoir accès à ma chaîne. Donc, j'ai accepté et puis après, je suis allée voir mon mail. Et puis, j'ai regardé ce qui était noté. Donc, il s'agit des modifications qui vont être apportées au fonctionnement de YouTube sur les plateformes à partir du 22 juillet 2019. Donc, ça va concerner toute l'Europe, la communauté européenne et la Suisse. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé à lire toutes les notifications. Donc, c'est quand même... Il y a trois pages. Il y a trois pavés à lire. Donc, c'est quand même assez hard à lire. Et puis, il y a quand même des choses que je n'ai pas bien compris. Donc, ça concerne tout le fonctionnement de YouTube. En fait, donc, moi, j'ai regardé surtout les copyrights. Parce que, bon, je suis quand même... J'ai pas mal de copyrights. Donc, je suis quand même pas mal concernée. Donc, j'en ai conclu que mes chaînes vont sauter, de toute façon. Mais bon, je vais rester quand même. Et puis, je verrai bien comment cela se passe effectivement. Donc, il y a des choses que je n'ai pas bien compris. Donc, est-ce qu'ils vont supprimer les chaînes complètement ? Est-ce qu'ils vont supprimer le contenu ? Est-ce que tous ceux qui détiennent les droits d'auteur continueront à être rémunérés par YouTube avec autorisation ou certaines vidéos ? Ça, je n'en sais absolument rien. Donc, je pense qu'il faut... Moi, personnellement, je reste sur YouTube. Et puis, je verrai comment cela se passe effectivement à partir du 22 juillet 2019. Puis, à partir de ce moment-là, de toute façon, je n'aurai même pas de décision à prendre puisque j'aurai une chaîne. Donc, je verrai où je n'aurai pas... Si j'ai encore du contenu, bon, si j'ai ma chaîne et que des contenus seront supprimés, bon, encore, ça, c'est moitié mal. Donc, il me reste encore d'autres chaînes. Donc, est-ce que je continuerai sur YouTube en faisant des programmes sans copyright ? Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ces chaînes-là, est-ce qu'il faudra qu'ils soient rentables ? Ça, je n'ai pas bien compris non plus. Il y a cette chose-là, je n'ai pas bien compris. Donc, est-ce que ça concerne aussi les chaînes qui sont rémunérées ? Je ne sais pas. Qui ne seraient plus rémunérées ? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas bien compris. Donc, je verrai bien. Je prendrai ma décision à partir du moment ou à partir du 22 juillet. Je verrai vraiment, effectivement, comment ça se passe. Donc, je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu. Donc, ceux qui... Après, on peut faire aussi du contenu sans copyright. Pour ceux qui sont artistes, qui font des musiques, qui font... Je pense que les karaokés, ceux qui achètent les karaokés, je ne pense pas que ça va être concerné. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. Après, il y a ceux qui font des chaînes de relaxation, des chaînes de cuisine, des chaînes de couture. Donc, il n'y a pas de copyright, tout ça. Donc, tous ces chaînes-là, ils vont rester sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Puis après, il y a quand même des chaînes où il y a des musiques sans copyright qu'on peut prendre. Il n'y a pas de problème. Et puis, des vidéos comme sur Pixabay ou bien d'autres vidéos où on peut prendre des clips. Donc là, on peut continuer. Si on veut vraiment continuer sur YouTube, il n'y a pas de problème. On peut continuer. Mais bon, moi, je ne sais pas. Moi, ça fait depuis... Ça fait cinq ans que je suis ici, depuis 2014. Donc, ça fait cinq ans. Donc, moi, je ne regrette absolument pas. Si je perds mes chaînes, il ne faut jamais regretter ce qu'on fait dans la vie. Donc, moi, je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas mes copyrights. J'assume complètement. Après, si j'ai pris des musiques, c'était pour mettre en valeur des artistes que j'aimais bien. Et puis, j'aime faire de la création vidéo. Après, je n'ai reçu aucune rémunération. Donc, j'estime n'avoir voulu les personnes. Moi, après, j'assume complètement. Après, ils changent leur mode de fonctionnement. Ils changent leur mode de fonctionnement. C'est comme ça. Il faut accepter. Après, c'est leur site. Ils font ce qu'ils veulent avec. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne regrette absolument pas. Après, les vidéos, c'est que du matériel. Moi, le matos, je ne suis pas... Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Donc, je pense qu'il faut quand même préserver, garder ces vidéos. Ceux qui ont fait des vidéos, les télécharger, puis les mettre sur disque dur externe. Après, s'ils peuvent les mettre ailleurs, c'est possible. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il faut les préserver. Donc, moi, ce que je regretterais le plus ici sur YouTube, c'est l'amitié que j'ai rencontrée ici. C'est ce que je regretterais le plus ici. Donc là, je vais vous montrer sur YouTube ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, au niveau du mail. Voilà. Oh, non, non. Alors, je l'ai mis en message suivi. C'est quand même assez important. Voilà. Donc, modification des conditions. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a ça. Donc, là, il faut aller récapitulatif. Voilà. Donc, vous avez un pavé à lire. Il y en a pas mal. Puis, ça renvoie des liens. Donc, il faut ouvrir les liens. Puis, il faut regarder. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas commenter ça parce que je ne suis pas une juriste. Donc, il faut lire. À nos conditions d'utilisation applicables dans l'espace européen. Et la Suisse sont mises à jour le 22 juillet 2019. Donc, à partir du 22 juillet 2019, il faut savoir que ça va s'appliquer à toute l'Europe et à la Suisse. Voilà. Donc, moi, je ne me suis pas sentie tellement concernée par les trucs de violence. Il y a des choses pas mal, quand même, qu'ils ont faites. J'espère qu'ils viront les chaînes des digitalistes. Ce serait quand même un plus. Quoi qu'ils vont sur le Darknet, ces gens-là. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas bien compris, c'est ça aussi. Je vais vous montrer. Au niveau de ma chaîne. Donc, pour les copyrights. Donc, dans ce cas-là, s'ils laissent ça, ça sera pas mal. Si on pourra continuer. Mais je ne sais pas. Je n'en mettrai pas ma main coupée. Voilà. Donc, là, il faut aller au niveau du gestionnaire de vidéo. Puis là, on va retomber. J'en ai beaucoup. Moi, de toute façon, je ne me fais pas d'illusion, mes chaînes sautent. Voilà. Donc, ici, le jeu de réclamation, c'est par le jeu du visuel. Donc, il y a le continu visuel, Merlin. Donc, ça, ben... Youtube les rémunère. Donc, est-ce que ça va rester ? J'en sais absolument rien. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, moi, là-bas, s'ils suppriment les vidéos, ce n'est pas grave. Mais après, s'ils suppriment la chaîne, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je voulais remercier. Parce que, bon, si à partir du 22 juillet, avant de voir ma chaîne supprimée. Donc, je voulais remercier énormément tous ceux qui se sont abonnés à mes chaînes, qui m'ont suivi régulièrement. Je voulais les remercier. Après, je voulais remercier particulièrement des amis de longue date que je connais depuis des années, avec qui on a passé de merveilleux moments, qu'on s'est marré, qu'on s'est... C'est génial ce qu'on a pu passer comme moment. Je voulais les remercier. Donc, je vais citer des noms. Donc, si j'en oublie, excusez-moi. C'est vraiment... Je ne vais pas faire exprès. Donc, voilà. Je voulais remercier Jean Dodo. Alors, vraiment, tu es quelqu'un de bien, Jean. Je voulais te remercier parce que tu as vraiment un sens de l'amitié. Tu fais des vidéos. Écoute, j'espère que tes chaînes ne vont pas sauter parce que, purée, ils perdraient un rude truc parce que tu fais de sacrées belles vidéos. En plus, tu as fait des vidéos perso qui sont vachement bien. Ce serait vraiment dommage. Moi, si une chaîne n'a pas fait sauter, c'est la tienne. Vraiment, ça serait dommage. Donc, je te remercie beaucoup parce que tu as vraiment un sens de l'amitié qui est... Tu es vraiment quelqu'un de bien, Jean. Voilà, je te remercie. Après, je voulais remercier Régine. Raine Michou, tu es géniale, Régine. C'est vraiment... Tu as vraiment le sens de l'amitié comme Jean. C'est vraiment... On a passé de bons moments avec toi. Je te remercie. Je voulais remercier Claire, Claire Lille, qui me suit depuis... Pareil, depuis des années que je te connais. Tu as... Tu n'as qu'une vidéo sur ta chaîne, mais tu suis toutes les chaînes auxquelles tu es abonnée. Tu as toujours un mot gentil. Vraiment, tu es vraiment quelqu'un de gentil. Je te remercie. Je voulais remercier Moon aussi. Ça fait longtemps que je te connais, toi Moon. Donc, je te remercie beaucoup. Là, tu es en vacances. Donc, toi, tu n'es pas concerné parce que tu es au niveau du Canada. Donc, je voulais te remercier aussi. Je voulais remercier Christian. Les deux Christians. Ils se reconnaîtront. Je voulais remercier Jean-Pierre. Jean-Pierre, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît pour tes chaînes de karaoké. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que tes chaînes sonnent. Donc, je voulais te remercier aussi, Jean-Pierre. Je voulais te dire quand même que je ne suis pas une chanteuse émérite, mais tu fais de beaux karaoké. Puis, je te remercie. Ça m'a permis quand même de chanter à tout peu. Voilà. Puis, d'y croire. Et puis, surtout, prends soin de toi. Voilà. Je voulais remercier Philippe qui me suit aussi régulièrement. Je te remercie beaucoup. Pat. Je voulais remercier Yann qui a une belle chaîne. Il faut aller voir sa chaîne. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec ta chaîne. Je voulais remercier Annie. Je voulais remercier Gigi qui a toujours avec son beau sourire sur ses chaînes puis qui chante. Donc, toi, Gigi, tu n'es pas concernée parce que, bon, de toute façon, tu es au Canada. Donc, tu pourras continuer à chanter. Après, je voulais remercier toutes les personnes qui sont parties puis qui ont sûrement de bonnes raisons valables. Je voulais remercier Jeanne Carrena qui est partie définitivement, qui a fermé toutes ses chaînes. Donc, j'espère que tu vas voir cette vidéo, Jeanne, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour toi puis je pense souvent à toi. Donc, j'espère que pour toi, ça va mieux. Puis, je te fais des gros bisous puis je pense très, très fort à toi, Jeanne. Voilà, je voulais remercier aussi. Voilà, c'est tout. Je voulais avoir une pensée particulière aussi pour toutes les personnes qui sont malheureusement parties définitivement. Comme on dit pour le grand voyage il n'y a pas longtemps. Donc, Evelyne Arami, vraiment, c'était une belle, belle personne. Donc, je pense très, très fort à toi, Evelyne. Et puis, tu nous manques beaucoup, tu sais. Donc, on a passé de bons moments avec Evelyne. Donc, j'ai une grosse pensée pour toi. Je voulais Brigitte Corse, une Allemande qui est malheureusement décédée aussi. Comment elle s'appelle ? Voilà, là, j'ai à Thérésia qui est partie il n'y a pas longtemps non plus. Et puis, il y a à plein d'autres qui sont malheureusement décédés. Donc, j'ai une grosse, grosse pensée pour eux et puis une pensée pour leur famille. Voilà. Donc, si jamais, bon, j'espère qu'on continuera. Puis, je m'excuse pour ce que j'oublie. Eh bien, j'espère qu'on continuera après le 22 juillet l'aventure YouTube. Après, qui sait ? On a le droit d'y croire. Je m'appelle Bernadette. On peut croire au miracle. Voilà. Donc, j'espère. Autrement, sinon, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on se reverra sur un autre site. Et puis, que sur YouTube, ça continuera. Voilà. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, on est encore jusqu'au 22 juillet. J'espère. Voilà. Puis, bonne journée. Bonne fin de journée. Et puis, à bientôt sur ce YouTube qu'on adore. Voilà. Les bisous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501